alors bonjour Antonio je ne pouvais pas le louper celui-là je ne pouvais pas le louper franchement je ne pouvais pas alors je ne sais pas par quoi je vais commencer parce qu'il faut mettre l'ambiance je vais dire mettre des mots c'est s'autoriser à se démasquer par son manque c'est en acceptant de nommer les choses et en les autorisant qu'on les autorise à prendre vie les mots refoulés sont la matière qui condense plusieurs sens contradictoires cela se constitue dans l'enfance à partir de la construction de notre singularité il faut lever le sens fantasmique caché dans la matière sonore de certains mots c'est le sens arrêté par le sujet qui détermine axon ce dernier à ses dépens dans des voix qu'il ne choisit pas la réalité est traduite par des mots qui réactivent le désir inconscient qui retient dans son nom la question de sa cause le pouvoir des mots est immense il nous happe comme des marionnettes pour qu'on n'a pas dégorgé le sens des fantasmes qui dédactionnent désirer ce que l'on pense insaisissable de soi le transfert s'exprime de différentes manières il peut se manifester comme des interprétations erronées de la réalité dont le petit canaliste est le support ces projections correspondent à des situations familiales passées soit totalement refoulées soit oubliées mais dans tous les cas inanalysées ces projections sont propices à l'interprétation et doivent être intrépitées pour que l'inconscient se révèle dans la lecture de la réalité alors il y a deux mois il y a aussi beaucoup d'Elsa que j'ai pris dans le livre parce qu'elle me parle et je n'avais pas trop envie de bosser voilà donc il y a plein de symboliques alors je ne sais pas comment je vais peut-être lire autre chose pour te faire rentrer dans le vif du sujet alors ce livre Le désir et la putain il n'est pas que c'est pas que les enjeux cachés de la sexualité masculine je les retrouve aussi de la sexualité féminine qui peut aller dans le même sens vu au féminin on peut aussi retrouver ça de l'autre côté c'est pas propre à l'homme systématiquement moi je le ressens comme quelque chose qui peut être aussi propre à une femme alors comment pouvons-nous commencer ça ? je pense quand même peut-être que j'aimerais bien quand même raconter un peu la genèse alors vas-y parce que c'est important en fait c'est-à-dire au départ moi je voulais faire un film à partir d'une prostituée parce que je ne sais pas enfin voilà c'est ici je ne sais pas je m'intéressais à la prostitution et j'assumais moi-même d'être fasciné par ça voilà ça c'est le point de départ donc j'ai eu envie de faire un film si je n'avais jamais fait de film avant à partir d'une prostituée parce que j'avais eu l'opportunité de rencontrer une prostituée qui travaillait rue Saint-Denis c'était la prostitution à l'ancienne comme on n'en fait plus aujourd'hui la prostituée de la rue Saint-Denis qui était là depuis des années et des années et j'avais tissé avec elle une relation intime je n'étais pas un client d'elle je précise tout de suite mais on était devenus amis et donc voilà je voulais faire un portrait d'elle et à un moment donné c'est que je me suis rendu compte pour comprendre pourquoi moi ce que je le faisais à la première personne pourquoi moi j'étais fasciné par la prostitution j'avais besoin d'un regard type analytique et j'ai commencé à chercher donc un psy ou une psy qui veuille bien participer à ce film et répondre à des questions voilà et c'est comme ça que je suis tombé sur Elsa parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré quelqu'un enfin disons qui m'a parlé d'Elsa parce que j'ai demandé plusieurs psys au départ qui n'ont pas voulu et Elsa a accepté tout de suite voilà c'est comme ça que ça s'est fait et donc on a commencé moi je l'ai filmé et le film en fait au départ tel qu'il était prévu c'est-à-dire c'était une sorte de trio en fait moi la prostituée la psy canaliste c'est pas la maman la putain c'est voilà c'était ça ce trio-là ce film qui est resté dans mes tiroirs et puis après il donnera lieu aussi à des éléments du film que je vais faire après je ne vais plus y aller maman mais en tout cas tous ces entretiens qu'on avait eu avec Elsa que j'avais filmé et bien on a décidé d'en faire un livre c'est comme ça que s'est née en fait l'histoire et donc parce que moi je me suis rendu compte qu'à partir des questions que j'avais autour de la de ma fascination pour la prostitution quand on tire un fil on arrive à plein plein de choses on arrive à des choses beaucoup plus générales sur la sexualité masculine mais aussi comme tu dis féminine et donc c'est en fait un point de départ la prostituée c'est la figure de la prostituée mais c'est pas la prostitution en tant que telle parce que souvent moi je me suis rendu compte que dans les films dans les documentaires on dit bon les clients qui vont voir des prostituées c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir de relation sexuelle satisfaisante ailleurs et donc je veux voir des prostituées comme si c'était une sexualité de substitution moi j'avais conscience que pour moi c'était au-delà de ça ce qui était fascinant c'était pas la réalité de la prostitution mais c'était l'image que représentait la prostituée et c'est ça que j'avais envie de creuser c'est que ça le point de départ de notre réflexion avec ça voilà donc la jeunesse de ce livre c'est venu comme ça et après quand on a discuté moi je ne voulais pas être dans la position d'un journaliste qui pose des questions à une experte qui répond mais vraiment dans une vraie discussion moi je donne mon avis et elle donne le tien évidemment on n'est pas sur le même niveau moi je suis là en tant qu'homme quoi en fait qui s'intéresse à ça puis elle me répond elle en tant que tiganiste mais voilà en fait c'était vraiment un dialogue sensible à part égale c'est pas repos des questions à répondre repos des questions à répondre voilà c'est comme ça vraiment l'idée de ce livre puis après c'est les onges de cachet que j'ai découvert justement grâce à elle qui vont bien au-delà de la figure de la prostituée alors si tu veux refaire autrement avec moi tu vas te mettre sur ton divan symbolique et je vais me mettre sur mon divan symbolique moi je n'ai pas peur oui oui non j'ai vraiment c'est quelque chose qui ne me fait pas peur parce que ça renvoie plein d'images d'abord ça me renvoie plein d'images aussi en tant que femme et psychanalyste et je pense alors je vais soulever des trucs on va rebondir l'un et l'autre mais en fait cette relation là pour moi le support c'est le livre les enjeux cassés de la sexualité masculine et féminine parce que je pourrais rajouter ça aussi mais je fonctionne toujours d'inconscient à inconscient donc on va cesser naviguer avec sincérité on verra ce qu'on en fait moi ça ne me dérange pas c'est quelque chose qui ne me dérange pas alors je vais prendre des supports parce que j'ai pris des notes sur des morceaux d'Elsa qui me parlaient ou alors des morceaux que j'ai écrits par rapport à Elsa ce qu'elle disait des choses qui me parlaient alors évidemment si j'ai pris ces notes c'est qu'il y a une raison c'est que ça me parle à moi ou par rapport à mes passions etc et je voudrais que tu rebondisses dessus mais avec sincérité authenticité c'est le but de ce livre alors l'amour c'est soi et un autre ce n'est ni une relation absolue ni une relation idéalisée alors l'impuissance chez l'homme ou chez la femme se déclenche quand l'autre alors femme ou homme que l'on aime évoque dans notre inconscient un objet incestueux la mère ou la soeur virginiser la mère si on va le faire la rend inaccessible pour la fantasmer se maintenir face à elle en position d'enfant quand un homme admire trop une femme le sexe c'est impossible si tu veux rebondir tu me dis quand tu as une relation il n'y a pas ce que tu as fait tu veux que je rebondisse sur ce que tu veux oui vas-y rebondis oui oui ça dirait beaucoup de choses si tu admires trop une femme moi si j'aime le sexe c'est impossible déjà si on aime trop si tu admires trop quelqu'un alors du côté masculin après je te dirais du côté féminin parce que c'est un échange d'égal à égal d'accord non alors je ne fais pas partie enfin disons je ne dirais pas enfin je ne dirais pas le sexe c'est impossible je sais que c'est quelque chose moi je suis d'origine italienne je pense que il y a eu beaucoup de choses qui sont liées quand même dans ce que j'ai disons exploré avec Elsa ou dans ma façon d'être qui sont liées un peu à cette culture italienne les figures de la vierge la mère la maman la putain tout ça ce sont des choses très ancrées chez les Italiens bon et il y a même un film c'est le bel Antonio je crois justement qui s'appelle le bel Antonio comme moi où je crois que c'est un homme qui justement est tellement amoureux qu'il y avait de la femme qu'il arrive enfin à avoir qu'il ne peut plus du tout faire l'amour moi je ne dirais pas que c'est impossible mais c'est pour ça je dis quand même il y a un mais je pense que effectivement c'est peut-être il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment qu'il faut que ce soit forcément lié le sexe et l'amour donc pour moi c'est deux choses différentes en fait c'est deux choses différentes donc c'est pas forcément impossible mais ça ne se relie pas forcément et souvent c'est ça qui pose problème d'ailleurs c'est souvent ça qui m'a posé je dirais problème dans ma vie personnelle c'est que on peut aimer passionnément et puis en même temps pas forcément être dans une relation sexuelle voilà parfaite et puis en même temps et réciproquement bon on veut faire l'amour c'est pas forcément l'amour mais l'idéal moi je dis pas que c'est impossible dans le sens qu'il peut y avoir quand même un idéal où ça se rejoint mais effectivement dans cette discussion avec l'exam moi j'ai quand même compris que souvent l'objet du désir sexuel c'est quand même un objet c'est ça souvent le problème c'est un objet fondasmé qu'on peut projeter sur une personne et puis alors peut-être qu'il faut un peu de distance voilà c'est ça je dirais il faut peut-être un peu de distance pour qu'il y ait du désir sexuel si on est trop 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 par exemple fusionnel après ça devient un peu je dirais comme frère sœur il n'y a plus de désir sexuel il faut qu'il y ait un désir sexuel il faut qu'il y ait un peu de distance donc pas forcément du mépris pas forcément quelque chose comme ça mais peut-être quelque chose qui relève un peu de ça dans le sens où l'amour l'amour au sens complètement environ fusionnel il est peut-être quelque part un peu antagoniste avec la sexualité je ne sais pas si je suis très clair mais en fait en gros un peu comme ça que je le perçois alors revient quand un homme admire qu'une femme le sexe c'est impossible parce que l'admiration par contre quand une femme admire un homme le sexe n'est pas impossible tu vois on n'a pas déjà l'une vision c'est impossible j'ai dit que c'était pas forcément lié mais pas forcément impossible non plus mais on désire souvent on a besoin de désirer ce qui manque et ce qui manque doit être inaccessible je reviendrai à la fusion tout à l'heure parce que ça ça me parle j'ai écrit dessus alors le sexe induit ça c'est vraiment mon truc le sexe induit une dépendance entre répulsion et attraction par la jouissance un autre est témoin de notre fragilité de notre mise à nu il sera donc investi d'un savoir sur nous qui peut devenir insupportable c'est-à-dire se montrer tel qu'on est c'est cette mise à nu intérieure en fait qui est difficile que l'autre soit témoin de notre incomplétude c'est-à-dire de notre manque demande à lâcher prise en fait une connaissance une acceptation de soi qui peut sembler inaccessible au penseur car sœur l'inconscient est le maître du jeu c'est très alors faire l'amour offre à l'autre une prise sur ce que nous ne pouvons pas saisir de nous une sensation de contrôle sur ce que nous ne contrôlons pas nous-mêmes et c'est ça en fait c'est en fait donner se donner se laisser surprendre par l'inattendu en fait ce qui nous touche chez l'autre dévoile ce manque qui peut nous sembler insupportable et nous fait reculer l'autre nous fait à leur cœur réveillant chez nous un état de faiblesse faire l'amour c'est se sentir nu face à ses désirs dont on ignore les causes inconscientes c'est accepter de se découvrir dans la plus intime des vérités de notre être c'est ne pas garder le contrôle mis sur nous ce qui nous touche sur l'autre sans même le savoir et qui vient d'un manque on a besoin de ce manque en fait à moi je ne conçois pas faire l'amour sans aimer mais c'est mon approche à moi alors s'approcher d'un autre c'est accepter son manque montrer son infériorité alors qu'il est souvent plus simple de se protéger le désir part d'un manque et même d'une infériorisation imaginaire inconsciente et parfois traumatique c'est se découvrir face à un autre qui se découvre cette mise à nu ne nous rend pas inférieurs mais nous fait grandir dans l'acceptation renforçant notre être à être de soi à soi face à un autre alors si tu veux rebondir tu le dis parce que j'aurais déjà mais la position qui a fonction de masque et d'écran qui permet l'axe sexuel c'est quand on fait que l'axe sexuel on est dans une position de masque et d'écran dans le cadre de l'objet où il n'y a pas aimé on est d'objet à objet l'aimé ne trouve pas sa place face au désir de l'autre on peut se sentir démuni car on devient sexué ce qui peut mettre le sujet objet à défaut face à lui-même là on est plutôt dans le sexe ce qu'on en désire le plus au monde c'est être désiré et pourtant dès qu'on en devient désiré on fuit se sentir à la hauteur de ce désir peut sembler inacceptable car c'est s'abandonner à lui à son propre désir c'est lâcher prise perdre le contrôle tout ce que l'on projette est fantasmé est maîtrisé quant à aimer sa véritable valeur est de se laisser porter par ce qui vient par ce que l'on ressent plus profond de soi de le vivre sans le maîtriser alors je reviens à aimer aimer c'est voler à l'autre quelque chose qui nous vole en même temps on retrouve dans l'acte d'amour je parle d'amour je ne parle pas du sexe on retrouve dans l'acte d'amour faire tomber l'autre d'une position de maîtrise qui nous fait tomber également sans le lâcher de feu faire l'amour la preuve qui se retourne en épreuve révélant l'angoisse qu'elle suscite dans le regard du désir de l'autre je vais peut-être arrêter parce que tu vas rebondir parce que je suis partie pour toi il y a beaucoup de choses mais c'est à dire bon comment rebondir parce que c'est à dire moi il y a tellement de choses je voudrais quand même dire ma position par rapport à ce livre je dirais c'est la position d'un juste d'un homme qui se pose des questions effectivement par rapport à à ce discours qui peut être très riche très complexe moi je ne suis pas psychanalyste donc je ne peux pas répondre je dirais sur le même niveau sur le même plan je peux répondre de façon très je dirais basique en fait sur effectivement moi ce que je ressens de mon expérience etc donc une des choses quand même il y a des choses parfois je suis convaincu parce que ça évidemment ça résonne au moins ce que je cherchais par exemple dans cette conversation c'est voir de quelle façon ça résonnait en moi effectivement ce que j'ai compris il y a une chose que j'ai compris c'est quand même importante c'est que et qui n'était pas évident c'est que à travers la sexualité on cherche autre chose que juste un plaisir sexuel alors que souvent on peut avoir l'impression voilà c'est juste moi-même quand j'en parle avec des amis même des collègues à Charlie pourquoi tu fais un bouquin comme ça les enjeux cachés mais c'est simple le sexe c'est juste du plaisir je dis ben non c'est pas que du plaisir et c'est ça que j'ai compris en fait en discutant c'est que c'est pas que du plaisir sinon le plaisir on peut avoir une façon en mangeant un bon plat on peut regardant un bon coucher de soleil c'est pas que du plaisir il y a autre chose c'est ça c'est l'enjeux cachés je pense que ces enjeux beaucoup de gens n'en ont pas conscience je dis bon voilà on va faire l'amour et puis c'est bon enfin je dirais voilà on a une gratification parce que peut-être on a l'autre qui nous donne de la gratification parce qu'il nous renvoie une image il nous aime et tout ça et en fait non voilà moi ce que j'ai compris c'est que il y avait une quête d'autre chose et cette quête d'autre chose comme tu dis voilà je pense que dans ce que tu as dit il y a une chose qui m'a interpellé c'est quelque chose qu'on n'a pas en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas on cherche en l'autre quelque chose qu'on n'a pas et on croit l'avoir avec la sexualité et il y a peut-être quelque chose des fois qui peut être addictif là-dedans parce que moi si je fais un bouquin quand même c'est bien aussi parce que j'ai un petit problème par rapport à ça sinon tout va bien il n'y a pas de problème on ne cherche pas à comprendre et donc il y a peut-être quelque chose de l'autre de l'addiction parce qu'en fait on cherche en arrêt sans l'avoir parce qu'on va voilà on se dit oh là là ça va être merveilleux puis en fait on a et en fait ben non on se rend compte qu'on va rechercher à nouveau donc qu'est-ce qu'on cherche à travers la sexualité de ce qu'on qu'on n'a pas et puis qu'on qu'on peut-être on n'a jamais c'est pour ça que ça pousse à recommencer il y a quelque chose c'est pour ça que dans un chapitre il y a le donjuanisme aussi dans le sens où c'est la même chose c'est-à-dire c'est le donjuan c'est le type qui cherche toujours 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 et puis il y a une addiction on parle aussi de l'addiction la pornographie ça peut être la même chose on cherche toujours quelque chose qu'on n'a pas et si c'est quelque chose ben c'est chercher en l'autre quelque chose qui va nous combler c'est ça que moi j'ai compris justement en faisant le bouquin on croit qu'on va être comblé par l'autre voilà et alors qu'en fait ben des clés des clés de soi elles sont en soi et alors ça veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher dans la sexualité mais peut-être que quand on a compris ça on est moins disons voilà on projette moins de choses inaccessibles toi c'est ça c'est toujours un duel je dirais entre l'accessible et l'inaccessible en fait comme ça un peu comment je le ressens déjà aimer aimer toi pourquoi si j'ai déjà aimé ou c'est quoi pour toi aimer c'est quoi pour toi aimer alors mets moi ça en lien avec voilà aimer et puis après tu mets ça en lien avec le sexe j'ai du mal à répondre à cette question parce que en fait pour moi aimer c'est tellement protéiforme il y a plein de façons d'aimer et justement c'est pour ça que l'amour c'est pas une chose que la sexualité parce qu'on peut aimer il y a des tas de personnes que j'aime très différemment j'aime mes soeurs d'une certaine façon j'aime mes amis d'une autre façon il y a des copines que j'aime très fort mais d'une autre façon que je peux aimer comme des soeurs il y a des femmes que j'ai aimées comme là on peut disons ça peut ressembler plus à l'idée qu'on se fait de l'amour homme-femme donc c'est il y a plein de façon d'être d'aimer quelqu'un donc voilà donc c'est aimer c'est vouloir je pense moi je dirais le bien le bien le bonheur de l'autre si j'avais juste une phrase je dirais ça quand j'aime vraiment quelqu'un j'ai envie que cette personne soit heureuse et je suis malheureuse cette personne est malheureuse voilà c'est ça et après ça piquait mes soeurs ça piquait à des amis ça piquait à des femmes que j'ai aimées voilà donc aimer une femme c'est quoi aimer une femme c'est ça aimer une femme c'est alors maintenant c'est ce que moi je suis un peu particulier parce que je dirais je ne suis pas je suis peut-être un peu un handicapé de l'amour de cette façon-là parce que je n'ai pas voilà j'ai eu des relations toujours un peu qui ont duré un certain nombre d'années peut-être le maximum ou parfois moins mais voilà le maximum je crois que c'était en général c'est entre 2 et 5 ans j'ai pu c'est Bec Bédé qui l'a m'ordure de 3 ans 2 ans je ne sais plus mais enfin bon je serais plutôt moi de cet endroit-là je pense je c'est pas aimé oui mais j'aspire à ça j'aspire j'adorerais sauf que souvent il y a j'ai aimé des femmes que j'ai trompées par exemple voilà alors on pourrait dire mais quand on aime on n'a pas envie de tromper mais non mais comme je dis des fois il y a une différence en fait entre la sexualité et l'amour après je m'en veux parce que chaque fois moi je me maudis je me dis mais pourquoi je l'ai trompé je l'ai perdu alors qu'elle était formidable et alors que j'aurais pas dû le faire enfin voilà ça me remet complètement en question parce que je me dis mais j'ai un problème je devrais si j'aime quelqu'un ne pas avoir besoin de tromper cette personne et pourquoi je la trompe alors là oui je suis complètement déstabilisé moi-même par rapport à moi je me dis c'est pas normal de pas de pas associer forcément ces deux choses puis en même temps je pense que fondamentalement peut-être l'être humain il est à la fois monogame et polygame parce qu'il est à la fois monogame parce qu'on aspire peut-être tous plus ou moins à ça et puis en même temps de fait on est quand même tous un plus ou moins polygame la plupart des gens se trompent allègrement soit ils le font cachette ils ne le disent pas soit ils le font au fil du temps au fil des années mais les gens qui sont complètement monogames c'est-à-dire une seule personne toute leur vie il y a quand même très 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 peu quand même donc on a à la fois les deux alors c'est comment comment concilier la part de monogamie et de polygamie en fait c'est ça souvent ce qui est difficile peut-être plus chez les hommes ou chez les femmes je ne sais pas je ne vais pas faire de généralité à ce niveau-là moi je parle là juste moi de ma vision personnelle tu as dit plein de choses ça va être difficile déjà on aime ce qui nous manque et on est obligé enfin je vais revenir au couple fusionnel parce que c'est un bon départ pour ça on rencontre dans le couple fusionnel plein de choses comme ça c'est-à-dire on rencontre dans les addictions si on rencontre ça suite à un refus de se découvrir en dehors de l'entité dans le couple fusionnel généralement il y a une entité fusionnelle qui se met au-dessus c'est-à-dire il n'y a plus deux individus on arrive à faire un tout qui nous apaise qui apaise nos névroses on fait un tout qui est complètement névrotique mais on pense que non on pense que c'est vraiment il y a un tout fantasmé qui n'existe pas qui est là et on doit rentrer dans le tout c'est-à-dire s'il y en a un qui sort de ce tout ça ne marche pas mais dans le couple et ce tout il est très maternel en fait souvent monsieur est avec maman ou madame est avec papa en fait on recherche la mère on recherche à réparer l'enfant on recherche de combler ce vide en fait parce qu'on ne le supporte pas ce manque à être et en fin de compte on a besoin de le supporter pour vivre et pour aimer donc on est dans un dans ce couple fusionnel on est dans quelque chose de complexe on ne ressent pas le manque on est dans la complétude et on refuse de ressentir le manque parce que ressentir le manque c'est accepter son vide accepter son individualité et accepter de perdre l'autre et on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas c'est impossible donc on est dans la fusion on est dans la complétude mais en même temps au bout d'un moment on se fait chier je veux dire parce qu'on étouffe parce qu'on n'est pas bien parce qu'on a besoin pour vivre on a besoin du manque c'est indispensable à la vie donc c'est pour ça qu'on va tromper qu'on va aller ailleurs ou qu'au bout d'un moment on va prendre des médocs parce que l'alcool c'est aussi et les addictions c'est un langage parce que cette complétude rassurante où on est bercé dans le ventre de maman au bout d'un moment il faut en sortir on retrouve ça dans la fusion on retrouve ça aussi dans certains couples comme tu dis on a besoin d'aller ailleurs parce qu'on crée cette complétude on complète l'autre ne te complètera jamais c'est impossible et vouloir le désirer c'est en fait c'est fausser le verbe aimer c'est lui enlever son sens son sens premier qui fait que l'autre doit toujours te manquer et tu dois toujours risquer de le perdre l'autre est un autre et ce ne sera jamais toi et ça c'est hyper important alors aimer c'est le plus fort des sentiments qui demandent à accepter son vide et son manque à être autrement tu ne peux pas aimer il n'y a pas de possibilité je ne parle pas d'aimer sa soeur je parle d'aimer d'une femme ou d'aimer un homme assumer l'affect c'est accepter de ne pas être jugé rabaisser l'autre permet de légitimer le recul de ses émotions de ses sentiments on se contourne on garde le contrôle face à un autre en refoulant grâce à des projections sur l'autre ce qui se joue en nous sacraliser un autre que l'on veut parfait nous ramène au couple fusionnel c'est parfait c'est sacralisé mais ce qui est sacralisé au bout d'un moment on n'a pas envie on ne le désire pas combler ce manque que l'on voit dans le reflet de la différence de cet autre et qui est insupportable car il nous renvoie à notre manque que l'on ne veut surtout pas ressentir et donc on est dans une incapacité d'être dans la difficulté à accepter d'être humide il y a la relation fantasmée à l'autre que l'on imagine comme un dieu refusant notre humanité c'est bien de dire que l'autre est un dieu que l'autre est tout mais ce n'est pas vrai l'autre est juste un autre en fait il n'est rien d'autre qu'un autre et ça c'est vraiment important de savoir qu'il est un autre l'autre est un autre et en fait toi tu me parles beaucoup de de trucs de complétude en fait l'autre doit te compléter l'autre ne te comprendra jamais jamais et c'est là qu'en fait il y a quelque chose à travailler sur le divan à comprendre pourquoi vouloir être complété par un autre pourquoi ça veut dire que toi il te manque quelque chose qui t'est insupportable donc l'autre doit te le donner oui mais enfin ça c'est on est tous comme ça on cherche tous à être complété d'une certaine façon non je ne cherche pas à être complété mais non je ne cherche absolument pas à être complété mais tu dis alors il y a une chose quand même qui est importante c'est de parler de sacralisation donc c'est-à-dire quand même quand on aime est-ce qu'on n'est pas toujours dans un rapport justement de fan à star où on sacralise l'autre et pour ça que moi en commençant à parler de sexualité dans ce livre on s'en suit mieux assez vite à la religion parce que cette sacralisation c'est un thème religieux il y a quelque chose quand même pour moi de religieux dans la sexualité au sens où on projette quelque chose d'un parfait quelque chose d'inatteignable même si on sait finalement qu'effectivement ça ne l'est pas mais au fond de soi on recherche quand même ça même si c'est un leurre même si c'est finalement un casse-gueule parce qu'on n'arrive jamais mais c'est peut-être ça une sorte de fantasme qui fait que parfois on est souvent justement des années comblées parce qu'on sacralise parce qu'on cherche quelque chose on se dit voilà ça va être formidable et après on se dit finalement non ce n'est qu'un être humain réel il n'est pas sacralisé si tu sacralises tu ne peux que tomber le haut après dire ah merde c'était de la merde non mais en fait admirer un autre mais pas le sacraliser parce qu'on a besoin d'admiration il faut dire que dans l'acte et quand on aime je ne parle pas que de l'acte sexuel il y a si tu veux on offre sa fragilité à un autre qui nous offre sa fragilité donc il y a une authenticité et il y a une fragilité on se dévoile vraiment en tant qu'humain dans ce verbe aimer en fait dans cette sexualité qui rejoint le verbe aimer et ça c'est très est-ce que c'est facile du côté masculin et féminin je ne sais pas je pense que les êtres humains ont beaucoup de mal à faire ça à se montrer authentique déjà à se montrer fragiles à se montrer sincères ils pensent que ça les dévalorise alors que pour moi c'est tout c'est pas se dévaloriser c'est se montrer tel qu'on est moi je suis celle je suis la psy la plus singulée je me montre très sincère surtout avec mes amis celui qui fuit ben tant pis la beauté du monde elle est comme ça elle passe par ça on dit que les psys tombent aussi dans la nuit noire de l'âme et c'est ce qui leur permet justement d'arriver à quelque chose de magnifique après ouais et moi disons par rapport à cette car cette sacralisation j'ai parlé du côté italien alors après c'est peut-être très spécifique je sais pas mais cette relation entre la sexualité et la religion pour moi elle est quand même assez essentielle c'est pas pour rien par exemple que toutes les religions ben ça intéresse à la sexualité on va contrôler la sexualité interdire la sexualité donc il y a quand même un lien très fort quoi la première chose que la religion veut faire d'interdire enfin disons c'est contrôler la sexualité ensuite c'est pas pour rien par exemple on oppose la maman la putain donc celle qui justement qu'on idéalise la maman comme n'ayant pas de relation sexuelle ou la vierge et la putain qui a justement plein de relations sexuelles c'est pas il y a un lien quand même forcément si on les oppose à ce point etc pour multiplier les exemples et moi j'ai quand même fini par comprendre justement que ce qu'on cherche en l'autre c'est cette maîtrise apparente la prostituée justement elle donne l'impression de maîtriser la sexualité parce que c'est simple biais de banque on y va boum il n'y a pas d'investissement affectif et il n'y a pas de déception finalement enfin si on peut déçu de la réalité des faits mais disons comme il n'y a pas d'investissement affectif finalement c'est extrêmement simple et je crois que moi ce que j'ai compris c'est que si j'étais fasciné par la prostituée c'est peut-être parce que justement c'était c'était un exutoire par rapport à la complexité de la façon dont vous pouvez voir la sexualité et que elle donnait l'impression tout d'un coup d'avoir accès à un monde où c'est extrêmement simple et d'ailleurs comme la pornographie c'est extrêmement simple il n'y a pas de sentiment il n'y a rien donc du coup voilà c'est presque magique en fait alors bien évidemment c'est une illusion évidemment mais enfin voilà plein de choses sont des illusions et c'est peut-être ça qui me fascinait voilà et même maintenant j'en suis sorti donc après avoir fait ce livre et tout ça ça m'a servi quand même mais c'est lié aussi à cette question que je prenais c'est-à-dire pourquoi qu'est-ce que c'était pour moi l'amour et pourquoi peut-être j'avais des problèmes entre la relation sexuelle pas disons coïncider le sexe et l'amour peut-être parce que j'étais justement pas détaché de tous ces problèmes et que pour ça aussi que j'étais fasciné par ce monde-là ce monde-là sexualité pornographique c'est pour moi il y a plein de points communs quoi tu vois et donc c'est la maîtrise la maîtrise en fait apparente de sexualité cette maîtrise qu'on cherche et qu'on n'a pas quoi en fait parce que ça soit quasiment toujours en fait je ne suis pas de généralité il y a plein de gens qui ne sont pas très heureux là-dedans mais enfin disons dans beaucoup de cas ça foire on peut le dire quand même mais Antonio aimer c'est accepter de perdre la maîtrise faire l'amour c'est pas de sexe avec une prostitute c'est accepter de ne pas avoir la maîtrise on est deux avec sa fragilité et tout vient là pourquoi voulons-nous garder cette maîtrise de nous-mêmes qu'est-ce qui nous tient en lien qui nous empêche d'être nous en fait cette maîtrise alors je reviens la mère la mère en fait elle ne maîtrise pas sa sexualité elle est occultée puisque tout le fantasme s'énifie autour de cette maîtrise apparente le lien parent se fonde sur une maîtrise la croyance de la toute-puissance je me souviens de là je me souviens parce qu'il croit qu'elle sait que l'enfant veut compléter sa mère vouloir la compléter suppose la reconnaissance d'un manque de sa mère qu'il reconnaît qu'au-delà tout en voulant s'y substituer pour ne pas y être confronté car le manque maternel le renvoie son propre manque la mère et l'enfant ce n'est pas l'archétype de l'amour pur car on utilise la mère pour se construire en pensant accéder à la toute-puissance l'homme pose autant d'interdits sur le sexe c'est parce qu'il en craint les risques dans le sexe nous partageons notre fragilité notre mortalité c'est une solitude commune qui nous rapproche par le sexe alors le sexe je parle dans l'amour faire le truc avec ses désirs ce que l'on assume et ce qu'on n'assume pas passe par le fait de déterminer ce qui se passe dans notre inconscient les désirs inconscients passent par les mots refoulés en lien avec ce doute étrange que l'on forme avec soi-même je pense qu'on doit pour aller vers l'autre pour accepter la sexualité dans l'amour autre que dans l'objet du sexe qui est la graphie qui est la prostitution où là on ne prend pas de risque tout est maîtrisé il faut accepter de ne rien maîtriser pour ne rien maîtriser il faut déjà être en lien avec ce couple étrange qu'on forme avec soi-même si on est dans un fossé vis-à-vis de soi-même si on n'assume pas qui l'on est au plus profond on ne peut pas accueillir un autre parce qu'on doit se montrer à nu avec toute sa fragilité pour se montrer à nu avec toute sa fragilité il faut déjà la comprendre il faut déjà l'accepter comme étant soi on sait très bien qu'on a tous une identité plurielle il faut accepter ça tout de nous si on accepte tout de nous on peut accepter le manque d'un autre et on peut aimer par le sexe c'est compliqué oui mais c'est quand même ça la difficulté parce que accepter tout de nous c'est aussi accepter nos défauts accepter nos voilà et accepter même ce qui peut détruire l'amour si j'accepte je prends un exemple si j'accepte tout de moi que je suis polygame et que le fait d'être polygame ne va pas nuire à l'amour que je pourrais porter à une femme parce qu'elle ne va pas l'accepter je vais la perdre donc du coup il n'y a que faire parce que c'est absolument contradictoire par exemple donc du coup je suis dans cette voilà dans cet étoile qui fait que accepter une partie de moi fait que je vais perdre une autre partie mais une autre partie que je n'ai pas envie de la perdre donc je n'ai une partie de moi qui m'empêcherait de perdre de l'autre partie donc voilà on est souvent dans ces contradictions par peur parce qu'on ne peut pas tout avoir voilà peut-être donc du coup avoir cette complexité fait qu'on perdrait autre chose est-ce que vous êtes prêt à disons à perdre par exemple un être aimé tout simplement parce que vous l'accepteriez ou vous diriez des choses non pas forcément donc dans ce cas vous vous refusez d'accepter des choses qui pourraient vous nuire ou alors et inversement si on perd totalement la maîtrise et si on dit ok j'y vais je suis avec quelqu'un par exemple totalement toxique ça peut on peut être amoureux fou de quelqu'un qui va nous nuire mais dans ce cas il faut aussi garder une certaine maîtrise donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire abondrons-nous à l'amour parce qu'il faut savoir ça me rendait l'absence de maîtrise parce que si cette absence de maîtrise fait que je vais être absolument amoureux d'une nana qui va être je ne sais pas destructrice parce qu'elle va être hyper jalouse par exemple et que la vie doit être invivable donc oui je suis obligé de garder une maîtrise pour mettre des distances avec cet amour toxique je ne sais pas que de projection que de projection non mais là je résume mais des choses vécues oui mais c'est quand même des projections là je parle je parle d'expérience pas forcément exactement comme ça mais en tout cas qui ne sont pas des cas de figure théorique qui sont des cas de figure réelle oui mais quand on a quand on a fait un certain tri dans son inconscient on sait quoi en faire de ça pourquoi as-tu été avec ces personnes-là moi je dirais qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ça t'a enlevé pourquoi cette crainte est-elle restée quel travail reste quand tu veux sur mon divan quel travail reste-tu quel travail reste-t-il à faire là-dedans parce que moi il y a vraiment dans tous les mots j'ai ressenti une certaine puissance en fait et si ça allait se repasser et si ça allait se repasser alors donc je vais essayer de mettre des barrières névrotiques devant à droite derrière et comme ça il ne se passera rien et petit à petit je resserre les barrières parce que si ça peut arriver encore mais au bout d'un moment tu es tellement étriqué que tu ne dis plus tu survis donc moi je partirais plutôt du principe essayer de comprendre pour apprendre et en grandir et savoir ce que tu veux déjà aimer c'est prendre un risque de perdre l'autre et savoir que l'autre ne t'appartient pas maintenant il y a plein d'interrogations si tu es avec quelqu'un et que tu as envie d'aller avec quelqu'un d'autre on peut t'interroger pourquoi est-ce que c'est parce que tu es dans une complétude et que tu as besoin de ressentir le manque quels sont tes désirs profonds est-ce que tu es vraiment dans du polyamour ou pas alors le polyamour c'est aussi chercher toujours à avoir un manque tout le temps et ne pas pouvoir ressentir son vide aussi donc il y a plein de choses il y a plein de questions on ne peut pas répondre en généralité à tout ça mais il y a tellement de questions je pense que chacun a sa propre réponse mais l'idée de tout ce que tu me lances là c'est quoi en faire maintenant ah mais viens sur mon divan je fais il y a plein de choses à voir en fait dans le rapport à l'autre dans le fait peut-être que je ne sais pas d'après ce que tu m'as dit j'irais plutôt dans le fait que tu cherches la complétude c'est toi qui me l'as dit et qu'en fait quand tu as cette complétude tu veux ressentir le manque donc pour ça il faut aller vers un autre mais aimer c'est être à côté d'un autre l'accepter avec sa différence l'accepter comme être incomplet par rapport à toi qui est incomplet je crois que c'est la moi c'est la définition que je donnerais à aimer c'est comme ça que je le vois maintenant alors il ne faut pas croire j'ai eu un bon voilà ma vie ça n'a pas été ça tout le temps je suis arrivée à ça c'est pas par hasard en fait je ne suis pas arrivée à cette réflexion par hasard tout ce qui est fusionnel détruit et aller rechercher ailleurs ce que tu n'as pas chez toi si tu ne comprends pas pourquoi tu vas le chercher tu n'avances pas et je ressens dans tes mots la manière de dire alors je ressens c'est mon ressenti donc c'est mon inconscient je ressens un petit peu je ne sais pas où j'en suis je ne sais pas où je vais j'y vais je ne sais pas ce que ça donne et l'idée ce n'est pas de se dire je vais passer d'idées avec quelqu'un c'est pour te faire chier il n'y a pas de raison ce n'est pas non plus l'objectif pourquoi on est avec quelqu'un moi je dis à mes patients tout le temps de ressentir le manque c'est déjà ça le manque à être pied au fond d'eux et à partir de ce manque qu'ils ressentent on arrive à savoir après qu'est-ce qu'ils désirent parce que le désir il ne vient que du manque si tu n'as pas de manque tu n'as pas de désir donc si tu essaies de te compléter à un autre au bout d'un moment il n'y aura pas de manque il y aura un autre et le désir tu iras te chercher ailleurs maintenant je ne dis pas ce que c'est ce que tu je vais dans tes mots là dans les mots que tu as dit mais c'est vraiment ça en fait aimer pour moi c'est une notation très spécifique alors je parle aimer entre mes femmes je ne parle pas d'aimer ta soeur ton chien ton lapin je parle d'amour sexué en fait je parle ça pour moi c'est une notation très spécifique déjà aimer c'est agrandir un autre qui grandit à tes côtés s'il n'y a pas ce phénomène de grandir il y a complétude s'il y en a qui grandit plus que l'autre il y a des équilibres on doit s'apporter quelque chose qui entretient ce manque ce manque à être que l'on comprend comme faisant partie de soi moi j'adore la solitude faisant partie de soi et qui ne sera jamais l'autre et l'autre doit avoir une part de lui qui reste inaccessible manquer c'est désirer si tu refuses de manquer tu ne désireras jamais tu n'auras pas alors tu auras n'importe la sexualité d'un couple physique maintenant on nous a sorti sur le marché des objets fantastiques pour tout ça donc tu auras tout ce que tu veux d'abord mais tu seras souvent dans des couples marié avec maman ou marié avec papa dans l'autre sens c'est à dire c'est pas un couple on répare quelque chose que notre enfant a vécu alors peut-être que notre enfant intérieur a vu la mère un peu comme la vierge sacralisée c'est fort possible d'ailleurs j'ai un patient qui m'a dit l'autre fois pour te faire sourire elle arrive il me fait je rêvais de vous ok alors je suis toujours très prudente qu'il peut rire de moi au cabinet je rêvais de vous vous étiez dans une église ou après 8h bon ça va ça démarre pas trop mal mais il fait vous étiez à côté de la vierge alors je lui réponds mais là je suis dans la merde tu vois en fait mais bon c'est mieux d'être sacralisé en tant que psy quand même et pour travailler sur la sexualité c'est aussi d'ailleurs de dire je mets de la distance c'était un petit peu son message par rapport à ça donc attention enfin moi je serais l'autre ne sera jamais parfait et on le veut parfait mais l'autre ne sera jamais parfait ça sera toujours un autre qui par moment nous décevra mais qu'il nous faudra savoir écouter et si on ne sait pas s'écouter soi on sera incapable d'écouter un autre oui mais justement tu dis le désir c'est du manque je comprends tout à fait effectivement il faut désirer quelque chose qu'on n'a pas mais alors justement c'est aussi un problème dans le sens où par exemple dans la vie sexuelle avec quelqu'un qu'on aime au bout d'un moment si on a tout on a tout on a tout on a tout on n'a plus de manque si on fait l'amour dans tous les sens et que l'autre accepte tout et qu'il n'y a plus de limite et tout bon voilà c'est très bien mais si on a tout il est où le désir s'il y a plus de manque donc peut-être c'est là qu'on finit par s'ennuyer parce qu'il n'y a plus de manque et peut-être il faut toujours aller faire autre chose tiens on a pas fait ça on a pas fait ça alors on va faire l'échangisme après on va faire l'ESM après on va faire l'ézophilie après on va faire l'exhibitionnisme après on va faire pour que chaque fois il y ait quelque chose de différent qu'on n'a pas ou est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné il faut quand même être heureux dans ce qu'on a parce qu'on a l'économie sexuelle et on a revoir mais il n'y aura il n'y aura pas de manque et c'est peut-être là comme s'il n'y a pas de manque on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas donc c'est un peu le piège aussi d'être totalement comblé en fait avec une personne sexuellement c'est parce que voilà il n'y a plus de manque donc il n'y a plus de désir alors je vais te donner ma vision de femme et d'analyste là-dessus déjà le couple il a été créé par la société le couple le couple c'est une norme moi les normes je n'en ai absolument rien à foutre qui te dit que les gens sont obligés de vivre ensemble personne déjà ce qu'on disait avec Véronique Cohn dans une vidéo la dernière fois on n'a pas d'obligation de vivre ensemble il faut laisser quelque chose de secret en fait d'inaccessible c'est indispensable alors ce n'est pas d'aller forcément comme tu dis dans tous les trucs après pour dire on va créer on va redonner du désir non le désir il ne se donne pas en allant chercher autre chose ensemble non c'est-à-dire tu crées une unicité et vous allez ensemble chercher autre chose mais il n'y a pas de manque puisque c'est une unicité qui va chercher autre chose il n'y a pas de manque il n'y a pas d'acceptation des différences par contre ce symbole d'unicité on le rencontre dans l'acte sexuel parce qu'il représente le lien avec l'autre au moment de l'acte qui rejoint peut-être d'ailleurs le loin universel au monde qui est notre humanité mais le sexe c'est l'image de soi des rôles qui colmatent un vide c'est dans ces cas-là on est dans le manque à être mais voilà dans ce que tu me racontes vous allez ensemble chercher autre chose qui va je ne sais pas ça me fait penser à quelqu'un qui je ne sais pas n'importe quoi ils font un régime et ils vont aller ensemble bouffer des glaces ça me fait penser un peu ça tu vois ce que je veux dire en disant si on est ensemble on prendra peut-être des glaces qui ont moins de calories on va accéder au régime alors si ce n'est pas ensemble ça veut dire qu'il y a des cachots d'être emplis chacun s'en veut faire un secret mais non mais pourquoi déjà pourquoi vivre ensemble il n'y a pas d'obligation d'accord chacun voit son couple le couple c'est une chose aimer c'est autre chose on a mis tout dans les normes le couple aimer c'est autre chose aimer c'est autre chose on aime l'autre pour ce qu'il est pour ce qu'il nous apporte ensemble quand on est ensemble mais pour ce qu'il peut avoir de différent de nous également il n'y a pas forcément des tromperies parce que généralement quand ça fonctionne comme ça l'autre n'a pas forcément envie d'aller ailleurs puisqu'il désire sa femme ou sa femme sa compagne il désire la personne homme ou femme puisqu'il n'y a pas besoin de ça tu acceptes l'autre comme étant entier et différent de toi il est où le manque là alors puisque c'est parce que tu l'acceptes avec sa différence donc à partir du moment tu l'acceptes avec sa différence tu peux toujours être surpris il ne t'appartient pas cette appartenance tu m'appartiens posséder en fait on a toujours cet être humain de posséder comme le doudou quand on était petit voilà tu ne m'appartiens pas donc tu t'appartiens à toi donc tu vas toujours me surprendre parce que j'accepte que tu t'appartiennes à toi et que tu me désires de ce fait moi tu te désires toi et aller ensemble grandir ensemble dans des choses qui font plaisir je ne sais pas moi j'adore par exemple aller dans les cinémas j'adore aller dans des trucs qui te boostent qui te font grandir pas rester enfermé on sent la popote à 19h30 enfin traîner en enfin moi ça m'arrive aussi je traîne avec mon peignoir de merde mais je vais faire ça voilà te booster te donner d'envie envie de vivre envie de vivre envie de découvrir le monde t'as envie de désirer et l'autre envie de faire la même chose à côté de toi on se booste alors évidemment il y en a qui peuvent rester sous le canapé toute la journée pendant qu'il y en a qui sont boostés mais là t'es dans un déséquilibre t'irais déjà désirer la vie désirer être soi pour désirer un autre à côté de toi mais il est à côté de toi il n'est pas fusion il n'est pas complétude d'abord il n'est pas obligé de vivre avec toi il peut mais il n'est pas obligé l'accepter comme un autre c'est à dire que c'est pas tous les jours je pense à un ami psychiatre qui me disait tous les week-ends même l'hiver c'est barbecue c'est tu vois en fait pas se laisser surprendre si tu es incapable d'improviser ou alors tu vas dire à quelqu'un moi j'aime bien dire ça allez on prend la bagnole on va où alors qu'on te dit on va à Intermarché tu dis putain je ne suis pas dans la merde comme surprise c'est pas mal par contre l'homme ou la femme qui va me dire parce que quand je sors avec une amie je retourne dans la longue voilà je prends la voiture ben là je tourne je ne sais pas où je vais je lui dis ben voilà c'est ça en fait pas savoir où on va prendre un chemin et pas savoir où il va nous mener si tu sais déjà faire ça toi ton couple n'aura pas la même allure se laisser surprendre toi par un univers et puis ben là ben là on s'arrête parce que là on a envie de s'arrêter on a envie de regarder les oiseaux on a envie de s'arrêter et là on a envie de faire ça et puis là je vais prendre mon téléphone ben vous venez il n'y a rien à bouffer ben d'accord t'amènes ça, ça, ça se laisser surprendre par la vie se laisser toujours surprendre par l'autre et par soi surtout accepter de se laisser surprendre par soi on ne se découvre jamais complètement il y a toujours quelque chose qu'on ne saura jamais sur nous et c'est cette découverte qui est de jour en jour où on avance où on avance qui fait que tu grandis et que tu peux grandir à côté d'un autre ne jamais faire la complétude enfin beaucoup de gens 90% de gens vont dans la complétude pas mes patients quand ils ressortent du cabinet généralement la complétude c'est s'apaiser c'est être versé dans le ventre de maman c'est être rassuré c'est être dans l'équilibre amniotique mais au bout d'un moment il faut peut-être apprendre à vivre vivre en vue de survivre et désirer pour moi c'est ça aimer c'est ça la profondeur d'aimer c'est le plus fort des sentiments mais il demande vraiment à accepter son vide et son manque à être c'est si on n'accepte pas ça on ne peut pas l'accepter d'un autre et il faut que l'autre à côté accepte ça de lui donc c'est un grand un vaste programme c'est tu le rencontres rarement ce verbe aimer alors tu as aussi l'amour impossible l'amour où tu vas aimer quelqu'un parce que tu vas voir avancer et l'autre ne sera pas ne pourra pas l'accepter parce qu'il sera à un moment de sa vie il ne sera peut-être pas en capacité de le faire tu as aussi ces moments-là tu peux rencontrer tout dans la vie tout 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 il n'y a pas une porte il n'y a pas une chose plus qu'une autre l'idée c'est d'être heureux et dans ce que tu me dis je ne ressens pas le bonheur je ne ressens pas ce bonheur à être ce bonheur à vivre aimer ce que je sais que tu aimes ce que tu fais parce que professionnellement ça te plaît mais est-ce que dans ta vie privée il y a cette improvisation cette petite lumière qui brille ce petit ici et maintenant sans projection sans peur de vivre sans peur de te montrer est-ce qu'il est là dans ta vie avec les femmes puisque là on parle de l'homme et la femme ou de la femme et de l'homme est-ce que tu as bon là je ne dévoile pas complètement non plus attention je ne suis pas moi aussi je ne me crois pas comme ça non ce serait peut-être un petit peu mais en même temps je ne suis pas que je ne suis pas peut-être raison mais en tout cas je suis quand même assez pudique aussi parce que là j'aime bien parler de toute façon peut-être un peu générale mais peut-être que sur le fond finalement je ne dévoile pas forcément tout facilement mais il y a quand même une chose quand même que je crois par contre je suis d'accord dans ce que tu as dit c'est effectivement l'heure l'erreur peut-être qu'on peut faire souvent que j'ai fait aussi c'est peut-être chercher à être complété par l'autre alors qu'en fait c'est là qu'on se fourvoie et c'est là qu'on est malheureux et c'est là qu'on attend de l'autre qui nous donne quelque chose et pour éviter d'exister à travers l'autre à travers la relation sexuelle et c'est ça qui mène souvent à la frustration à la rancœur etc. et effectivement je pense que dans Freud c'est avec ce livre j'ai compris ça c'est qu'on pourrait sortir de ce l'heure de chercher à compléter ou à visiter à travers l'autre et mettre ce pouvoir-là dans la sexualité il faut le trouver ailleurs comme je dis c'est-à-dire voilà de vivre disons voilà de grandir ensemble c'est tout ça plutôt que de chercher à des manques de soi à travers l'autre alors il y a toujours en prenant la sexualité si on fait vraiment du Freud et autres on va te dire que la femme cherche à prendre le phallus de l'homme il y a un truc comme ça il y a un truc très c'est un autre qui se montre on est dans des trucs fantasmés dans des trucs où on essaie d'avoir quelque chose moi il y avait une chose quand même que les hommes m'avaient dite dont je me suis souvenu parce que ça m'a marqué c'est qu'il disait souvent les hommes enfin disons les femmes cachent leur demande de sexe derrière une demande d'amour et que les hommes cachent leur demande d'amour derrière une demande de sexe moi j'ai l'impression que c'est un peu vrai c'est-à-dire de vouloir chercher de la sexualité on a l'impression que c'est du sexe qu'on veut mais finalement c'est pas du sexe c'est de l'amour qu'on cherche de sorte que peut-être la pudeur fait qu'on va pas demander de l'amour mais on va se dire tiens on va avoir tel succès auprès de telle femme etc ça va être accumulé et on a l'impression d'être aimé et au fond c'est pas le sexe en tant que tel le sexe en tant que tel finalement il est assez dérisoire quand on y réfléchit mais voilà on surinvestit moi j'ai souvent je pense effectivement pâti de ce surinvestissement mal placé peut-être du sexe en faisant quelque chose de trop religieux trop sacralisé trop magique alors qu'en fait que si on le met juste à sa place à sa bonne place et bien finalement déjà il nous rend moins malheureux puis il peut nous combler parce que le sexe c'est un plaisir mais ça peut être une sorte de malheur parce qu'on n'a jamais assez on n'est jamais content tout le monde plus c'est comme j'avais le dessinateur ciné qui était avant à Charlie j'avais un peu travaillé sur un podcast audio avec lui et puis je trouvais que c'était assez marrant il résumait ça il disait on n'en baisera jamais assez et effectivement c'était un peu résumé c'est à dire bon finalement on ne sera jamais content on n'en aura jamais basé assez même si on a baisé 10 000 il y aura toujours la 11 000 10 000 unième qui sera la parfaite qu'on n'aura pas eu et donc si on est dans cette course-là effectivement on n'est jamais satisfait il faut sortir de cette course-là qui est la course du donjon aussi de l'addict ou même de l'amoureux qui va être avec une personne qui va extrêmement trop surinvestir voilà c'est un peu ça donc effectivement j'ai l'impression en tout cas d'être un peu plus apaisé avec ça même si tout n'est pas réglé comme tu le dis peut-être il faudrait peut-être que j'ai de m'allonger sur ton divan pour pouvoir me faire sur ça tu parles de baiser et d'inaccessibilité c'est deux choses différentes parce que baiser pour moi c'est pas faire l'amour je ne suis pas une femme qui baisse je suis une femme qui fait l'amour et l'inaccessibilité dans baiser elle n'est pas là en fait il y a de l'addiction tu cherches autre chose l'inaccessibilité c'est dans le verbe aimer ouais et puis comme si aussi le reflet miroir c'est-à-dire tu veux te voir désirer dans le regard de l'autre mais si toi tu te vois le regard de l'autre sera un supplément alors il y a ce reflet miroir on a ce reflet miroir chez les autres mais si toi tu te vois tu vas envoyer quelque chose à l'autre qui va te le renvoyer maintenant s'il ne te voit pas et que tu te cherches dans l'autre tu vas te remplir de l'autre c'est pas la même chose ouais tu vois dans ces cas-là tu es dans une complétude tu te complètes de ce que tu n'as pas en l'envoyant à l'autre comme si tu le demandais et dans la jouissance on a ça aussi la jouissance c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas c'est quelque chose simplement qui est là par le corps où le corps parle dans ce moment de jouissance face à un autre mais tu vois toi tu me parlais de quelque chose tu cherches en fait que l'autre te donne la valeur que tu ne vois pas en toi alors que l'autre n'est pas là pour te donner la valeur que tu ne vois pas en toi tu dois lui renvoyer ta valeur il doit la prendre et te la renvoyer c'est pas la même chose l'autre ne sera jamais là pour te dire que tu es un être à désirer moi je désire manger une glace je désire boire un couple de champagne mais c'est pas la même chose tu vois c'est quelque chose d'inanimé c'est quelque chose qui va m'emplir d'un moment de plaisir un homme c'est pas la même chose c'est pas quelque chose d'inanimé c'est un être humain bon bah ouais très bien bonne conclusion je ne sais pas si c'est une conclusion mais je ressens les choses en fait il y a le penseur il y a le penseur et nos émotions en fait qui bloquent la psychanalyse elle nous permet d'avoir accès à condition de laisser véritablement son inconscient à quelque chose de particulier à ce qui bloque ou cause de désir on acceptait d'avoir la maîtrise du penseur quant à la jouissance elle se libère de toute maîtrise car elle est réaction du corps le désir est peut-être se déposséder de sa carapace en acceptant le manque alors moi je pense vraiment ça je pense que vraiment la difficulté d'accepter d'être aimé c'est parce qu'on a la relation fantasmée à l'autre qu'on en imagine comme un dieu refusant notre propre humanité il faut ce c'est de soi à soi le plus bel amour c'est de soi à soi d'ailleurs moi je me suis au revoir un super bouquet de fleurs pour le Saint-Valentin je trouvais que je m'aimais terriblement sans être plus narcissique que ça pourquoi j'ai choisi mes fleurs c'est que j'ai choisi quelqu'un de narcissique pas du tout bien au contraire j'ai un côté petite fille décée pas du tout femme fatale absolument pas mais je pense qu'il faut si tu ne te connais pas toi tu ne peux pas accepter de connaître c'est mon point de vue merci pour ce magnifique échange merci aussi merci pour ce vraiment en co-auteur alors que j'ai tu vois j'avais même mis des trucs des fois c'est assez d'éléments on va le dire le désir et la putain les enjeux cassés de la sexualité masculine par Elza Kayat et Antonio Fichetti et moi je pense vraiment que ce n'est pas que la sexualité masculine que l'on voit dans ce lien à l'autre on voit aussi la sexualité beaucoup de choses de la sexualité féminine également on ressent beaucoup aussi ce couple fusionnel ce couple qui avale on le voit vraiment là il est très il est très fagnant et ce qu'on rencontre dans beaucoup de couples qui s'emmerdent moi mes passants dans nos bureaux on se lève à 8h on se croise 10 minutes le soir c'est la popote et puis il se passe quoi dans notre vie il se passe quoi et voilà donc on en est là donc je pense que quand on travaille sur soi le plus beau cadeau c'est l'amour de soi à soi et après il peut accueillir un autre voilà on est passé de la proposition de la proposition verbe aimé je te dis à tout Antonio on va se voir si tu veux tu restes 5 minutes je vais couper et on peut parler 5 minutes après d'accord donc voilà merci merci à toi magnifique moment et ce cadeau que tu as su nous faire merci merci à toi merci à toi merci à toi